Bonjour à tous, c'est Klen, et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo ! Alors je sais que pour une vidéo de ce genre, c'est très en retard, normalement on est fin janvier, slash début février si je suis vraiment en retard dans le montage. Sachez que là on est genre vers le 10 janvier peut-être, un truc comme ça dans le 7+, peut-être même vers le 15 en fait, à l'heure où je filme ça, pour un bilan cosplay de 2021, donc une rétrospective de l'année d'avant. Mais bon, écoutez en fait, j'ai eu l'idée alors que 2021 était déjà entamée, et je me suis dit let's go ! Je ne sais pas si vous allez voir, mais j'ai ma superbe serviette Marie en fournée de go. Du coup, je vais commencer maintenant, je vais vous mettre les images dans mes cosplays dont je parle ici même, après je me décale, et comme il y en a beaucoup, on va commencer. Et donc je fais ce bilan grâce aux publications Insta que j'ai postées durant l'année d'ailleurs, vous pouvez me rejoindre sur Insta qui est dans la barre d'infos. Donc j'ai commencé en 2021 par Nico Yazawa, et Nico Yazawa qui fut finalement une ligne conductrice un peu tout au long de l'année, et qui va continuer en 2022. Et du coup, j'ai commencé par Candy Maid, l'ancienne version que j'avais faite, et qui était aussi une ancienne version de ma wig, que j'ai refaite depuis le temps pour coller un petit peu plus à l'image que je me fais de Nico, c'est-à-dire des gros cheveux un peu plus volumineux, etc. Les photos étaient très très moches, je me trouvais pas belle. En fait, j'arrivais pas à me dire, putain, tu cosplayes ta best girl, et t'es moche, genre... Du coup, bon, la première Nico Candy Maid, je vous avoue, j'étais pas très 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 chaud. Ensuite, en 2021, j'ai aussi fait Nico Loveless World, bon, je vais tout faire les Nico tant qu'on y est. Pas Loveless World, enfin, si, j'ai fait une cover, une danse cover de Loveless World, que je mettrais dans le petit i, mais c'est Nico Little Devil, donc une tenue sublime, qui était un de mes dreams cosplays, genre que je voulais trop trop faire, parce que genre juste la tenue est trop belle, et c'est assez iconique quand même. Et du coup, j'ai réapprécié me cosplay en Nico grâce à ça, et heureusement, parce que j'adore Nico, et que toutes ces tenues sont trop belles aussi, et il fallait bien que je vive mon idol dream. Les photos sont quand même relativement cool, enfin, je l'avais fait dehors, ça coisse pas trop poté à un canard, mais ça m'a réconcilié avec Nico. Ensuite, j'ai refait Candy Maid un peu plus récemment, et là, j'ai tout de suite beaucoup plus aimé, parce que j'avais rechangé ma wig, et pour une fois, je me suis vraiment dit, waouh, je suis jolie en Nico Candy Maid, ce qui ne m'était pas arrivé depuis le début que j'avais le cosplay, en fait. Et finalement, j'ai réussi à aimer un cosplay plutôt simple, qui d'apparence n'a pas l'air waouh, je me suis dit que j'étais plutôt cool, quand même. Ensuite, j'ai fait Nico Yasawa Marine Idolized, ou je sais pas si c'est Marine, ou Pirate, je ne sais jamais si je crois que c'est Marine, et je l'ai faite en convention, donc au Geek Days, d'où j'ai fait un vlog sur ma chaîne, et j'ai adoré. En fait, la tenue, je l'avais vue sur une tête pour pas cher, et je savais que j'aimais bien cette tenue, mais je comptais pas la faire tout tout de suite, et comme je l'ai vue pas très très chère, je me suis dit, ah vas-y, achète-la, et franchement, elle est trop belle. J'en ai toujours pas fait la revue, je suis vraiment désolée, genre, en fait, il faut que je porte le cosplay, autre qu'en convention pour finir la revue, mais ça va arriver, donc abonnez-vous. Et franchement, non, il faut tout à l'aise avec le fait d'être un petit peu nue, mais franchement, j'ai adoré. J'ai adoré la porter, parce qu'être Nico, et elle est trop trop marrante comme tenue, vraiment. Je pensais pas que ça allait m'aller, au final, vous voyez, et en plus, je vis des photos bien swag, prises par des photographes, genre. Et la dernière faite, c'est Nico Yasawa White Day, donc qui est une tenue vraiment pas chère sur AliExpress, c'est pour ça que je l'ai prise, parce qu'elle est jolie, et elle est pas chère, et comme toujours plus de Nico, c'est cool. Donc, le cosplay est très mignon, je trouve le rendu est assez mignon aussi, même si les photos que j'ai faites, ils ne cassent pas de repas à un canard, parce que bon, voilà, quoi, dans ma chambre, bon. Mais bon, le cosplay a des couleurs trop jolies, du coup, je suis trop contente de l'avoir et de pouvoir le porter. Donc, je vais repartir dans l'ordre chronologique, et ensuite, en 2021, j'ai fait Sayori. Malheureusement, je l'ai fait qu'une seule fois cette année, je ne comprends pas, en plus, ça fait longtemps, faut absolument que je la refasse là bientôt, mais c'est vrai que c'est un peu, avec les cours, compliqué de trouver le temps pour ce cosplay, on est bien d'accord, mais il faut que je refasse Sayori. Genre, je me rappelle ne pas m'avoir trouvé très très belle, et avoir fait des photos pas ouf, et je pense que c'est pour ça que ça m'a pas démotivée, mais vous voyez que je l'ai pas faite plus que ça, Sayori, mais je vais bientôt la refaire et essayer de glow up. Je pense que c'est à cause de la wig, qui n'est pas une wig canon de Sayori, mais je pense que franchement, il y a moyen que je fasse un truc et que j'aime ça. Ensuite, en 2021, c'était aussi la première fois où j'ai cosplay Janko Inoshima. Donc tout d'abord, j'ai fait ce co-test-là, là, franchement, on peut passer très très vite dessus, parce que c'est pas ouf, et j'ai un peu honte. À l'époque, je me trouvais fraîche, j'avais commencé la wig, elle était pas finalisée, donc bon, j'ai pas fait non plus des dingueries, mais là, c'était pas ouf, et la tenue, en fait, je trouve que ça n'avait rien à voir, parce que, ok, du rose pour Janko, mais rien à voir avec Janko, en vrai, là. Mais bon, j'ai fait un deuxième co-test, du coup, en 2021, dans les clous 3e éteintes en 2022, et la tenue m'a été offerte par Alexandre, merci beaucoup, Alexandre, et franchement, je me suis trouvée trop belle, et là, même, quand je regarde, je trouve que c'est un des cosplays où je suis le plus belle, genre, sans me jeter des fleurs. J'étais même sortie à Yael avec, ce qui avait fait l'objet d'une vidéo, encore une fois, et on m'avait complimenté, et j'étais là, mais waouh. Et franchement, comme je vous dis, j'ai l'air faîche il y a pas longtemps, en début 2022, si vous me suivez, et je trouve que la version que j'ai faite, enfin, la deuxième version de 2021, reste la meilleure, genre, comment me dépasser ? On m'a passé à un autre cosplay, qui était le cosplay de Peach, genre, juste, waouh, la robe de Princess Peach, quoi. Le cosplay est vraiment sublime, c'est le cosplay le plus beau que j'ai, je crois, et il est même, d'ailleurs, en exposition dans ma chambre. Donc, le premier test que j'ai fait, j'avais essayé de faire quelque chose avec la wig, mais franchement, ça me satisfaisait pas du tout. Mais, un peu rêve de princesse, genre, je portais une robe de princesse, j'étais Peach, quoi. Peach, figure iconique de l'enfance, voilà. Anna-Mère avait fait ses premières photos, là, d'ailleurs. On avait essayé de faire un mode Peach, quoi, mais bon, c'était assez moyen, mais on est quand même contents de l'effort. Et du coup, j'avais fait un deuxième test, avec une wig que j'avais un peu refaite, qui me plaisait un petit peu mieux, mais franchement, je pense que je peux toujours mieux faire. Et je pense que je vais demander de l'aide à une pote, Coucou Jade, qui est assez forte sur les wigs, parce qu'en fait, j'aimerais bien être satisfaite à 100% de Peach. Il n'y a vraiment que la wig qui me pose problème, mais j'aimerais bien avoir un effet, ben, assez gros comme ça, vous voyez, mais sans être too much non plus, mais je ne sais pas quoi faire, du coup. Les photos n'étaient pas très ouf non plus, du coup, la prochaine fois que je la refais, promis, je cartonne. Vraiment, cette tête n'est pas acceptable, mais écoutez. Ensuite, pour continuer dans l'année, j'ai fait Sacha Bross de SNK. SNK, j'ai toujours pas vu l'épisode 1, putain. Alors, sur ces photos-là, vous voyez que je suis en premier de la route, et hilarant parce que story time, mais je m'étais embrouillée avec mon frère et ma mère, je crois, pour me prendre des photos. J'étais en mode, vas-y, moi, je vais aller sur la route ou dehors, ou faire des trucs stylés, tu vois, sur la route, on ne sait pas pourquoi, mais je voulais aller sur la route. Et je pense qu'ils avaient honte de me voir exposer en cosplay comme ça sur la route alors qu'il y a des voitures et tout, mais moi, j'avais bien aimé, j'aurais voulu. Du coup, j'en ai fait dans mon jardin, sauf que l'ambiance était assez froide. Et bon, écoutez, au moins, j'ai ma photo sur la route. Elle est peut-être pas dingue, mais bon. Et en plus, ce cosplay vraiment, c'est les harnais impossibles à mettre. Je l'ai fait deux fois cette année, je n'ai pas réussi à mettre les harnais. Genre, s'il vous plaît, expliquez-moi de manière claire et rapide. Comme je vous le disais, je l'ai refaite une deuxième fois avec un make-up qui me plaisait un peu plus. Franchement, des photos, je les ai fait sur un fond noir qui sont mes sortes de rideaux dans ma salle à manger. Et franchement, grave mime. Et comme je vous le dis, mon make-up, je l'ai vachement préféré, même si ça reste un make-up brun. Et en plus, Sacha, ça reste le seul cosplay pour lequel j'ai acheté les chaussures parce que je voulais être très SNK vibes. D'ailleurs, regardez ! Oh ! Ensuite, dans cette année 2021, j'ai fait Goumi. Goumi le miakouïd, version Zenborn Sakura qui est ma tenue préférée, je pense. Encore une fois, je ne l'ai faite qu'une fois. J'ai donc hâte de la refaire en 2022. J'ai tellement de trucs à refaire, en vrai, là que je ne sais pas par où commencer. Franchement, là, quand je regarde mes anciennes photos, je me trouve assez mimes. Le make-up est plutôt mignon, le cosplay aussi. Et en plus, c'est un cosplay qui a été offert par mon frère à mon anniversaire d'il y a deux ans, je crois. C'est déjà ça ? Bah ouais, en 2020. Oh putain, ça donne ! Et du coup, petite valeur sentimentale, vous voyez. Ensuite, j'ai fait Maki pour la dernière fois étant donné que j'ai vendu le cosplay et que j'ai coupé un petit peu la wig, mais je le pourrais toujours convenir, pour faire déjà Kurosawa et d'autres, qui sait. Franchement, pour une dernière, je trouve que ça concluait en beauté mon arc Maki parce que make-up, franchement, sublime. J'ai adoré ce make-up et le liner, je le trouve trop beau et j'aimerais bien retentir un liner comme ça avec un perso à qui c'est adapté. Mais après, j'étais plus assez attachée au perso. Bon, les photos sont également un petit peu ténantes, je vous l'accorde. Et ouais, c'est triste, mais bon, c'est comme ça, je suis contente quand même de l'avoir vendu et d'avoir ça en dernière photo de Maki. Ensuite, j'ai fait Ibuki encore une fois parce que la wig m'a été offerte par Kaoru, merci beaucoup. Et j'ai commencé par un petit co-test où j'avais essayé de styliser la wig comme je pouvais. Franchement, ça va, tu vois, c'est pas une utilisation de fou malade. J'avais trop la flemme de m'amuser à faire des fausses cornes et des trucs et des ratatruques. Franchement, moi, ça me suffisait amplement. J'avais trop la flemme d'avoir autant de trucs comme ça juste pour Ibuki, tu vois. Ça aussi, j'avais fait une tenue avec ce que j'ai chez moi qui peut être un peu être Ibuki, genre dark et tout. J'ai rien de ça. Moi, c'est le rose, comme vous pouvez le constater. Et du coup, j'avais essayé de trouver un petit truc. Franchement, c'était pas mal, mais bon. Le make-up était assez basique pour le perso, mais c'était assez joli, donc je suis quand même contente. Et je l'ai fait une deuxième fois avec l'uniforme d'Ayano, donc de Yandere Simulator. J'ai tenté le comeback des cils du ban niveau make-up. Bon, toujours un make-up pas folichon-folichon. Du coup, je sais pas quel make-up je préfère entre les deux étant donné que les deux sont assez basiques pour Ibuki. Et la wig aussi que j'avais utilisée était un peu retombée et j'avais trop la flemme, genre parce que moins de hype sûrement bien ne rentre pas, donc trop la flemme de la refaire. Écoutez. Ensuite, j'ai cosplayé beaucoup de fois Monika, enfin beaucoup de fois par rapport à d'autres que j'ai cosplayé qu'une seule fois. Ça a été un petit peu un cosplay de l'année en même temps que Nico. Je suis désolée, j'ai mis un coup dans le trépied. Et franchement, ça me dérange pas du tout d'avoir autant été en Monika parce que j'adore ce perso et je me sens trop trop bien dans ce cosplay, vraiment. C'est parce que je relate à Monika et aussi, ben, ce cosplay m'a apporté que des bons souvenirs en 2021. Donc bon, je l'ai faite là et je suis désolée mais je suis absolument trop mignonne. What the fuck ? Même sur mon TikTok, je me trouve trop trop chou. Et par rapport à ma Monika de 2020, j'avais ajouté un petit nœud dans les cheveux, le petit nœud blanc de Monika. Ensuite, je l'ai fait une deuxième fois à la Cine Manga où j'ai pu avoir des super belles photos et où j'ai rencontré Maëlle qui était en Sayori et de là, je suis partie à un gros délire. En vrai, à la base, quand je suis partie, c'était belle mais forcément, en convention, t'as chaud. donc ta wig, elle fait ça et du coup, ma wig était un peu comme ça et du coup, ma frange, elle était pas dingue mais c'est pas grave parce que je m'en fiche. De toute façon, en convention, t'es toujours moins beau que quand tu fais du cosplay chez toi. C'est un drame ça. Et la troisième fois, c'était à la Ocean Mangasi donc encore une fois pour une convention et là, je suis passé sur scène avec un groupe de DLC. Bon, pareil, toujours problème de wig qui tombe surtout quand tu fais un petit saut comme ça avec sa paix. En plus, la wig de Monika avec sa ponytail, c'est un peu compliqué mais du coup, la base comme vous pouvez le constater et du coup, j'ai hâte de recosplé Monika. Je pense pas que je vais la faire maintenant, même si j'ai assez envie parce qu'il y a d'autres trucs que j'ai pas fait depuis longtemps et que je préfère faire. Ensuite, en 2021, j'ai aussi fait Yoko que je n'ai fait qu'une seule fois mais un peu une fois en deux genre. C'était pour un panel, un panel sur Discord ou sur Zoom, je sais plus mais en gros, on est plusieurs membres, voilà. Et du coup, je l'ai fait dans un tenu de sleepover comme vous pouvez le constater. Bon, on va pas vraiment trop trop commenter, c'est assez moyen et je pense que dans la même journée, je l'avais fait aussi avec son kimono et je m'étais trouvé grave swag. Du coup, il faut que je repasse Yoko. Je pense, elle, je vais la faire bientôt mais après, bientôt avec les cours, ça peut être demain comme ça peut être dans trois semaines. En plus, le RPG Yoko a toujours été très très fun pour moi donc j'adore. J'ai aussi fait Sakura Haruno de Naruto donc que vous connaissez je pense. Je l'ai fait qu'une seule fois et sur ce cosplay, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus ? Bon, je vais le refaire mais pas dans mes priorités et j'ai vendu la tenue de Sakura en Sasuke parce que je pense c'est pas que j'allais la faire genre maintenant que j'ai la tenue de Shippuden autant que je garde celle-là et que je me passe un petit peu d'argent. Ensuite, j'ai fait Ayano plusieurs fois aussi et qui a été un big glouet parce qu'à la base des bases, ça partait d'un co-test avec ma wig de Nico mais déjà... Et du coup, je l'ai fait une première fois que j'ai beaucoup aimé. Je me suis trouvée assez stylée. Petite batte en main, franchement j'adore. Même les photos, j'ai bien aimé. Je me trouvais trop trop swag et en plus l'uniforme attend des storylines pour cet uniforme. J'avais vu une meuf sur un Discord qui avait acheté Midori donc de un direct animateur et qui avait l'uniforme et je me suis dit putain, ça lui allait vraiment trop bien et du coup ça m'a choquée et je me suis dit putain, je le veux en fait. Brainrot Anayo là. Je lui ai demandé le lien, je l'ai acheté tout simplement et maintenant, je suis contente. Et j'ai aussi fait Anayo à Halloween parce que bon, c'est un petit peu un thème d'Halloween tu vois, avec les cops et c'était un peu swag. On a fait des photos parce qu'elle est trop marrante à faire aussi d'ayant déré lol. Cette vidéo s'est terminée, je vais essayer de me dépêcher parce qu'il reste encore beaucoup. On a mis ça à ma nez que je ne l'ai fait qu'une seule fois cette année et je l'ai fait dans la tenue de Made donc une tenue de Made assez, voilà, censée avoir un décolleté encore ici sauf que je n'ai rien à montrer en décolleté et en plus le truc est trop bizarre genre ça devait être croisé enfin, je n'ai rien compris à cette tenue et je suis assez insatisfaite de ce cas-ci parce que j'avais oublié vous savez le point de bascule de liner d'un côté je ne vois que ça maintenant ça me stresse et en fait j'ai du mal à me trouver swag en mis ça genre faudrait que je la reteste elle aussi avec des habits un peu dark mais encore une fois je n'ai pas l'habit dark et que j'essaie de faire un make-up qui me correspond à 100% mais en tout cas elle ne peut que glouer étant donné que ce n'est pas incroyable je le trouve ensuite j'ai fait Andi Onaga de Andi Onaga 3 et là petite update même très très gros update au niveau de la wig que j'ai entièrement crépée et qui a tripli de volume littéralement et je trouve que je vois beaucoup plus Andi avoir des cheveux comme ça qu'avoir des cheveux tout fins donc moi ça me convient et franchement la dernière fois que je l'ai faite je me suis trouvé grave mimes grave mimes grave mignon aussi parce que make-up on fleek wig on fleek la tenue aussi j'ai trouvé un truc qui ressemblait un petit peu à Andi donc j'ai passé à Tenue Canon mais franchement j'étais satisfaite alors qu'avant je ne me mets pas du tout à Andi et là j'ai bien aimé donc la prochaine fois je la referai sans soucis j'ai changé de position pour vous dire que j'ai fait aussi Natsuki cette année les photos elles sont trop mignonnes parce que je les ai faites dehors donc let's go et en plus j'avais percé sur TikTok avec une vidéo vous savez la traîne adulte swine voilà je ne trouve pas que je fit spécialement bien une personne mais j'étais bien amusée et franchement en regardant les photos je trouve que je n'étais pas si laid que ça en vrai on va continuer avec un co-test de Ina de Tokyo Revenger que j'ai fait avec la wig de Sayori du coup et qui franchement bon ça reste à l'état de co-test et c'est même pas ma best girl en plus je préférais Emma franchement c'est très très bof c'est pas le cosplay qu'on va revenir s'il vous plaît mais j'ai bien aimé je me suis amusée en plus c'était la hype de Tokyo Revenger donc let's go en plus le make-up était assez approximatif j'aime pas trop me maquiller dans les tons bruns et je l'avais fait mais bon ah ensuite j'ai fait Kirari aussi Kirari j'adorais faire les photos par contre genre en mode vous savez mon siège comme ça en mode oh la la regardez mes cartes c'était trop marrant le make-up de Kirari est toujours aussi franchement je trouve le rendu assez bien même si à chaque fois c'est qui m'énerve avec Kirari c'est ces zigouigouis là que je sais jamais comment arranger ma tête était un petit peu bizarre mais bon si j'oublie que j'ai une telle bizarre je trouve que j'aime bien un autre cosplay que j'ai fait c'est celui de Yotsuba de The Quintessence Un Quintuplet et il y a eu moult péripéties avec ce cosplay je vous laisse voir la vidéo dans le boxing stage review de toute façon il y en a souvent sur ma chaîne mais là voilà péripéties à base de le nœud là énorme le cosplay en haut est dans une taille trop grande ils n'ont pas voulu me rembourser alors que c'était eux le problème et je vais aller le faire reprendre à la couturière cosplay un peu moyen surtout au niveau de Sonola mais les photos j'ai trop aimé parce que alors j'ai pris un livre de cours j'étais en mode oh là là je fais genre je révis c'est vraiment trop marrant et la wig elle est vraiment trop trop belle il y a plusieurs films de plusieurs couleurs elle est trop belle j'adore Yotsuba et du coup j'étais trop connue de la cosplay et j'ai hâte de la refaire franchement ah je vais aussi refaire mon premier cosplay qui est Kirigiri The Anger enfin je ne l'ai pas fait avec cette tenue canon mais je l'ai fait en bunny girl donc grâce à la figurine alors là je suis totalement sortie de ma zone de confort parce que mettre à moitié nuit comme ça sur internet c'est quand même assez cocasse c'est à dire j'ai trop trop hâte de refaire Kirigiri avec sa tenue normale bientôt les amis du coup comme je vous disais bunny girl quand même tu es un tu es voilà je n'ai pas de sang donc j'étais là en mode est-ce que vraiment je le fais je l'ai fait et j'ai eu aussi l'impression que ça m'a permis de changer un petit peu le RP de Kyoko donc plutôt swag parce que je ne suis pas très très dark donc là j'étais plus en mode bad bitch et je préférais donc voilà ensuite on va passer dans un autre cosplay love live qui est Anamaru en midi coup dreamer qui a une tenue très très iconique et juste sublime bon en toute façon les tenues love live sont toutes sublimes d'ailleurs récemment elle a été reprise par une couturière enfin une collègue à la mère qui adore la couture soir parce qu'elle était un petit peu trop grande au niveau de la jupe et du hobby il y a plusieurs péripéties aussi mais maintenant c'est bon le cosplay me va donc je pense que je vais la refaire bientôt vous voyez elle je l'ai fait il y a pas longtemps mais j'ai envie de la refaire bientôt mais est-ce parce que je suis dans une hype constante love live est-ce parce que le cosplay est trop beau est-ce parce que la tenue a été retouchée j'ai des trucs à faire en priorité mais je sais que dès que les parcelles seront finies et normalement je vais pas au rattrapage prion et ben je pourrais faire des cosplays quasiment toutes les semaines et du coup j'ai hâte de vous proposer tout ce contenu là toujours est-ce qu'Anamaru sur le coup j'aimais pas du tout après j'ai bien aimé après là je me dis c'est ok en fait genre c'est très beau mais je pense que que le make-up peut être amélioré dans le sens où là en fait mon make-up était beau mais je pense il me convenait pas à Anamaru du coup la prochaine fois je pense que je vais un petit peu l'adoucir toujours dans la veine love live de toute façon on va part quasiment que ça là j'ai coté sous Mireille qui a fait l'objet d'une vidéo sur la chaîne donc sous Mireille de l'iela franchement le coté je le trouvais plutôt réussif pour un cosplay un petit peu placard avec ce que j'ai ça va c'est pas 100% fidèle au perso mais voilà et en plus j'adore sous Mireille et le RP était assez fun donc peut-être un jour que je vais vraiment la cosplayer qui sait et globalement c'est assez cool même si il y a beaucoup plus accurate j'ai ensuite fait Marie O'Hara de love live j'ai seulement testé avec la wig et un outfit violet mais en fait j'aimerais trop avoir des vraies tenues de love live pour Marie justement parce que bon maintenant j'ai l'uniforme mais j'aimerais bien avoir des vraies tenues tu vois genre comme pour Nico ou comme pour Anamaru parce que en fait j'aimais énormément Marie alors pourquoi j'aurais pas de tenue pour elle mais j'hésite à la fois pour être en corrélation avec mon groupe love live et aussi pour moi des trucs que j'aime bien et j'ai envie d'avoir un truc de Marie assez rapidement d'ailleurs regardez ma serviette ah elle est en exclusivité parce que je vais vous montrer aussi enfin je vais vous faire aussi des vidéos all love live à chaque fois bref et du coup pour Marie j'hésite entre cheerleader et happy party train et pourquoi pas d'autres mais sachant que les cosplays de Aquars coûtent une blindax donc bon en plus la wig je l'ai eu gratuitement par un site de cosplay je l'ai trop trop refait parce que enfin faire Marie quoi alors qu'à la base elle était pas du tout prévue la cocotte on en vient sur le dernier cosplay c'est bientôt fini la clem du montage n'ai pas peur qui était Onoka Noël complètement en état de co-test parce que c'est ma wig de Lyotuba que j'ai essayé de remasteriser pour que ça marche avec Onoka la robe ne casse pas trop pas un canard mais c'est une robe de Noël en fait je voulais trop faire un contenu de Noël pour Instagram et je me suis dit bon qu'y faire j'avais envie de faire Onoka je me suis dit en plus tu peux la co-test avec la wig de Lyotuba du coup je l'ai faite c'était pour avoir une photo Noël sur Instagram d'accord j'ai pas plus aimé que ça voire pas ouf du tout mais au moins je sais que je ne referais pas Onoka parce que ça me va pas et même le RP j'ai l'impression c'est un peu forcé enfin après tous les RP sont plus ou moins forcés mais voilà bon c'est sur ça que ça se conclut c'est pas une note très positive mais écoutez on va faire un petit bilan maintenant donc globalement il y a beaucoup de Love Live et il continue d'avoir encore plus en 2022 donc si vous aimez bien Love Live bienvenue mais si vous n'aimez pas ou que vous ne connaissez pas bon déjà si vous connaissez pas et regardez mais si vous n'aimez pas je vais continuer aussi mon contenu habituel avec Julian Gandrapa et diverses fandoms donc je vous invite à me suivre sur les réseaux de toute façon il y aura une vidéo qui se fait sortir bientôt où je vais vous parler un petit peu de mes cosplay enfin mes cosplays pardon principalement du Love Live du coup parce que là à court terme je ne vais pas faire autre chose que du Love Live à part si bien évidemment votre coeur charitable m'a fait quelque chose sur mon Amazon Wishlist bon bref plus sérieusement au total cette année j'ai cosplayé 23 personnages différents et j'ai fait du coup 33 cosplays différents enfin 33 je me suis cosplayé 33 fois normalement si j'aime bien compter pour l'année 2022 je vise les 40 cosplays de fait parce que je sais pas mais j'ai l'impression que là je trouve ça un peu peu non ? je sais pas parce qu'en même temps avec tes cours tu dis ça te bouffe toute ta semaine en fait déjà et le week-end t'es fatigué donc t'as pas envie de te cosplay tous les week-ends donc écoutez pour conclure cette vidéo je vais vous demander quel était votre cosplay préféré de ma personne cette année et qui voulez-vous me voir faire au niveau des cosplays en 2022 voilà proposez vos idées peut-être que ça va faire ding dans ma tête et que je vais me dire ouais en tout cas c'est enfin la fin de cette vidéo je vous fais des gros bisous et je vous dis à l'heure du prochain midi pour une nouvelle vidéo abonnez-vous mettez un pouce bleu enfin la base quoi bisous